Personnellement, et pas seulement moi, beaucoup d'experts sont inquiets, parce qu'il faut dire que c'est un gouvernement de Netanyahou. Mais cette fois, ses alliés dans le gouvernement sont deux parties d'extrême droite. Et donc l'agenda de ces deux parties, qui ont fait pression sur le Premier ministre pour accepter leurs demandes, ce sont des demandes extrémistes et peuvent mettre en danger la sécurité interne d'un côté, mais aussi la sécurité extérieure du pays, surtout dans une période où il y a la menace iranienne très très proche, et où il y a aussi en Syrie le fait qu'il y a, si vous voulez, une alliance Russie-Iran et la guerre en Ukraine. Si une partie de leur agenda est mise en œuvre, à mon avis, il y aura beaucoup plus de terrorisme. Il y a peut-être une troisième antifada beaucoup plus violente que la deuxième, et donc un conflit qui mettra le pays en danger. Mais aussi cela influe sur les relations internationales du pays, d'abord avec l'administration Biden aux États-Unis, mais aussi avec l'Europe et d'autres pays du monde. Justement, le président Biden a félicité Benjamin Netanyahou, mais a réitéré la position de principe des États-Unis, qui consiste à pousser pour une solution des deux États. Vous pensez que les relations entre l'administration Biden et le nouveau gouvernement de Benjamin Netanyahou pourraient arriver à un compromis sur la question palestinienne ? Je ne crois pas. Il y a déjà un compromis du fait qu'il n'y a pas d'avancement dans la négociation avec l'autorité palestinienne. Mais si le nouveau gouvernement prend des mesures, ou même s'il y a des provocations par certains éléments de l'extrême droite, surtout à Jérusalem ou aussi Jordanie, ça peut provoquer une crise avec l'administration Biden. Je ne crois pas.